Salut! On est rendu l'après-midi, d'hier. Je vais te montrer comment j'écrivais mon texte. Là, je suis rendu à enregistrer. Alors, j'ai fait toute la traduction en anglais. Et là, je suis prêt à enregistrer. J'ai repassé au travers de mon texte. Je l'ai relu quelques fois pour être certain que c'était bien amoureux dans mes mots. Et là, je vois me filmer ici, devant le bureau. Et... Ménage. Ménage. Comme je vais me filmer sur une très très longue période, je vais me filmer avec Miss Sony NX80. Parce que c'est une caméra vidéo. J'estime que la durée du tournage va être entre 2 et 3 heures. Pour une vidéo qui va faire, je ne sais pas encore combien de temps. J'ai vraiment beaucoup de texte. Et j'utilise ce micro-là juste parce qu'il est très bon. Parce que je l'ai. En fait, il va juste servir à faire la synchronisation. Parce que je vais m'enregistrer avec mon micro-cravate. Qui est lui ici. Un Tascam. Qui est pour seul défaut que quand la batterie meurt, eh bien, je n'ai aucun avertissement. La batterie meurt. Donc, je dois m'en rendre compte. Et si ça arrive, au moins, je vais avoir quand même un bon audio avec, une fois de suite, ce micro-là. Voilà. C'est un RAW de MTG4. Je prends la batterie qui était dedans. Et je la mets dans le socle à recharge pour plus tard. Et j'y mets une nouvelle batterie. Ou une pile, comme vous le dites en Europe. Et voilà. Le micro est là. Je vais rattacher ça après à mon chandail. Je ne suis pas encore sûr si je vais prendre celui-là. Des chandails que j'aime mieux pour me filmer parce qu'on peut attacher le micro-cravate plus facilement. Ensuite, on va aller mettre la caméra sur un trépied. Le trépied dans ce cas-ci, ça va être celui-là, que je vais ouvrir comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Peut-être un peu trop. Un peu trop. Un peu trop. Un peu trop. Comme ça. Et on va mettre la petite équipe en dessous de la caméra pour la mettre sur le trépied. Je ne sais pas pourquoi je me fais avec une caméra comme celle-là. C'est parce que celle-là, qui donne une très très belle image, presque aussi belle que celle-là, est déjà en train de m'indiquer qu'elle a chaud. Et que... Et que... Et que... ... 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 Je vais aller chercher mon texte. Je vais aller chercher mon texte et je reviens. Donc, voilà. Tu vois, j'ai mon texte ici. Donc, tout au long de l'enregistrement... Je vais vous réallumer la caméra pour te montrer ça. Comme ça. Donc, tout au long de l'enregistrement, moi, je suis... Tu as ma vue, là. Donc, je vois le texte. Je le lis, je l'apprends, et puis je me retourne. Et je le dis devant. Enfin, là, la lentille. Et je me vois comme ça. Et là, je lis, je parle. Je lis, je parle. Tu as compris. Et là, il reste une dernière étape. Ça va être l'éclairage. Donc, je vais placer mon éclairage dans la pièce de sorte à ce que... Que ça presse bien. Donc, je vais fermer mon gros éclairage qui est au plafond que tu... Voilà. C'est pour ça, on va fermer ça. Là, il ne fait pas noir. J'ai encore une lumière là. Et on va allumer ça ici. Non, c'est pas branché. C'est platique. Celle-là, je l'ai la mette, littéralement, presque au-dessus de moi. Et, c'est pas trop fort, on va la baisser un petit peu. Comme ça. Comme ça, on est presque au-dessus de moi. Et, ensuite, on va laisser celle-là ici. Un petit peu plus loin, un petit peu plus direct. C'est un éclairage qui est comme juste au-dessus de moi. L'autre qui est un petit peu plus loin, qui s'en va vers moi, mais plus fort et loin, et moins fort et au-dessus. Comme ça. Comme ça, ça donne un certain niveau de texture. Du moins, peut-être devoir l'éloigner un peu. Comme ça. Et là, je vais devoir, dans le fond, ajuster... Je vais devoir ajuster mon image. Parce que tu vois, c'est quand même très brûlé. Je vais mettre mon éclairage. Je vais ajuster ma caméra manuellement. Parce que quand on la met en mode automatique, si je m'approche, je m'éloigne, je monte des trucs à l'écran, les couleurs vont changer le... Les couleurs vont devenir plus foncées, plus claires. Ils vont être surexposés, sous-exposés. Je veux que ça reste stable tout le temps. Ce qui est le fun d'être dans un sous-sol, comme je suis en ce moment, c'est que je n'ai pas de fenêtre, je n'ai pas d'éclairage qui vient de l'extérieur. Donc, tout mon éclairage va rester stable. Alors, si je prends le temps de paramétrer ma caméra manuellement, je vais avoir une image stable. Ce qui fait beaucoup plus professionnel qu'un mode automatique qui va donner justement toutes ces variations-là au cours de la vidéo. Donc là, c'est quand même bien calibré. Il me reste juste une chose à faire. Comme tu peux voir, c'est l'image que ça donne à la caméra. Donc, disons que si je compare avec les deux, ça, c'est mon mode automatique qui donne ce que ça donne. Et là, ça, je l'ai paramétré manuellement. Mais là, il me reste un paramétrage à faire, parce que comme tu peux voir, c'est un peu chaud comme couleur. Alors, je dois arrêter de filmer. Et je vais aller chercher un outil très, très, très spécial, juste ici, qui est une feuille de papier blanc. Et là, je vais le cadrer, voilà. Je vais mettre la feuille juste devant, ici, comme ça. Et j'appuie sur un bouton pour faire ce qu'on appelle un white balance. Ce que ça fait, c'est que ça... Tiens, on va revenir à l'image. Et ici, comme tu peux voir... On va changer de caméra. Oh, c'était sur le point d'arrêter. Ça disait que la caméra avait trop chaud. Donc, comme tu peux voir, ça vient de calibrer l'image. À fond, j'ai dit à la caméra, ça, c'est blanc. Alors, calibre les couleurs. En conséquence, que ça, c'est blanc. Est-ce que c'est parfaitement blanc? Sûrement pas. Je m'en fous. Ça donne un bon résultat. Voilà. Donc ça, je peux aller le resserrer. Donc, on va serrer la petite caméra qui a servi à filmer le restant de... 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 de la vidéo. On va cacher ça dans un coin qu'on ne la voit pas. Disons, dans le tiroir. Et là, ben, je suis prêt à filmer la vidéo. Alors, mon temps que c'est là, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vais partir mon enregistreur qui est dans ma poche. Et c'est parti. Comme je disais, ça devrait me prendre à peu près deux ou trois heures. Je viens de terminer l'enregistrement de la version francophone. Alors, il me reste maintenant la version anglophone à faire. Ça m'a pris 1h48 à enregistrer. Il est rendu 16h49. Et d'habitude, la version anglophone est un petit peu plus longue à faire parce que je suis moins à l'aise, disons, avec l'anglais qu'en français. C'est ma langue maternelle, le français. Alors, je vais sûrement faire ça demain matin. Je vais garder tout le setup installé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider mes cartes pour faire un backup immédiatement. Et je vais poursuivre demain. J'ai une boîte qui vient de rentrer. Je dois régler quelque chose. Je pense que je vais faire une autre vidéo avec ça. Ben, sinon, je n'ai pas besoin de continuer cette vidéo-là. L'enregistrement de la version anglaise, ça va être la même chose. Alors, on se revoit demain. Peut-être avec cette petite histoire de boîte qui traîne juste là. Ou le montage. On verra. À demain. Salut. Ah non, finalement, avant de finir, je vais juste te montrer. Tu vois, je me suis filmé pendant 1h48. Et ce que ça m'a donné comme fichier, tu vois, en termes d'audio, je vais en regarder un qui pèse 939 MB. Et l'autre, ici, ça, c'est la fameuse vidéo qui pèse 47.45 GB. Oui, ça fait des gros fichiers. Filmer en 4K. Si tu veux te mettre à filmer en 4K, prends-en compte. Ça prend beaucoup de place. Et là, on parle d'une seule vidéo parmi des centaines et des centaines d'autres que j'ai faites. Alors, oui, ça prend beaucoup de place. Bon. Demain, on se revoit pour la fameuse boîte. Et après-demain, on se revoit pour le montage de ça. Mais, bon. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada